La semaine prochaine dans un si grand soleil Alors que Manon adopte un comportement sulfureux pour oublier Dylan, les taux se resserrent autour de Gaëlle Lestrac. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur les épisodes d'un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Joe est innocenté. Mais Alex Pertoutmanou est mis à pied suite à la plainte de Gaëlle pour harcèlement moral et coups et blessures. Tandis que tous ses collègues le soutiennent, Alex reste obstinément aveuglé par Gaëlle et met en doute les actes de son amie. Ou amoureux, il demande Gaëlle en mariage. De son côté, Manu décide d'enquêter en solo sur les raisons qui ont poussé Gaëlle à venir à Montpellier pour assassiner Joréal. Il demande à Claire et à Cécile de l'aider à protéger ses arrières alors qu'il se rend à Paris pour rencontrer l'ex-compagnon de Gaëlle, qui était aussi son supérieur à la brigade des stups. Il lui apprend qu'elle sortait avec lui dans le seul but d'obtenir des informations sur la mort de son père lorsqu'elle était enfant et dans laquelle il avait conclu à un suicide. Il demande à Henrik d'aller interroger Joe au parloir, et apprend que le père de Gaëlle a eu une liaison avec elle il y a 20 ans, et qu'il a mis fin à ses jours peu après qu'elle l'ait quitté. Manu comprend tout, Gaëlle tient Joe pour responsable de la mort de son père et voulait se venger. Au même moment, Alex fait cette même découverte sur le passé de Gaëlle en fouillant dans ses affaires, après avoir appris par inadvertance qu'elle cherchait un nouveau travail sur Paris sans lui dire. Il comprend qu'elle s'est servie de lui et lui a menti tout du long. Elle est arrêtée à son domicile. En interrogatoire, elle avoue avoir voulu faire payer à la journaliste la mort de son père, et lui reproche de tout détruire sur son passage. Alex s'est neveu de n'avoir rien vu et d'avoir douté de Manu, et Joe se sent coupable. Manon en plein tourment amoureux Manon pense qu'elle a enfin sa chance avec Dylan quand celui-ci lui demande de la voir. En réalité, il lui demande de cesser d'espérer qu'il se passe quelque chose entre eux. Ils ne font pas partie du même monde et n'ont rien à faire ensemble, selon lui. Un peu plus tard, il poste sur les réseaux sociaux une photo de sa nouvelle petite amie, une fille très séduisante selon Antonin. Effondrée, Manon décide de se créer un profil sur un site de rencontre en mentant sur son âge. Elle rencontre un garçon plus âgé qu'elle, Maxime et se fait passer pour une étudiante. Mais au moment de franchir le pas avec lui, il se rend compte qu'il s'agit de sa première fois, et comprend qu'elle est mineure. Il lui propose de prendre leur temps. Mais il n'a aucune intention de la revoir. Avant de comprendre qu'elle est la petite fille d'Elizabeth Bastide et vient donc d'une famille très aisée. De son côté, Julien supplie Gary de revenir travailler chez Elle Cosmetics, suite au gros contrat qu'il leur a obtenu avec les Etats-Unis. Toujours aussi fier, Gary a bien l'intention de se faire respecter désormais. Ayant réussi à sauver l'entreprise du rachat par Ochi, Julien apaise enfin les tensions avec sa mère, qui a désormais du respect pour lui. Mais sa victoire à peine célébrée, il retourne à son quotidien de père divorcé et se sent bien seul. Si est-il alors qu'il est abordé par une jeune femme bien plus jeune que lui. Elle lui propose de boire un verre chez lui. Séduit, il accepte. Mais il oublie qu'il a la garde de Manon et Arthur le soir même, qui le surprennent avec elle. Ils s'énevent, choqués et en colère contre leur père. Simon ne veut plus se cacher Bilal et Simon continue à se voir mais Simon commence à se sentir utilisé. Bilal ne veut toujours pas avouer qu'il se fréquente, ne serait-ce qu'à ses colocataires pourtant bienveillants. Sa mère apprend que son frère Hakim a refusé le poste de manutentionnaire qu'elle lui avait trouvé chez elle cosmétique parce qu'il travaille au noir sur un chantier. Alors que Bilal annule un de leurs rendez-vous pour passer du temps avec sa mère et Marilyn afin d'apaiser les tensions familiales, Simon apprend par Davia qu'il fête bientôt son anniversaire avec tous ses proches, mais il ne l'a pas convié. Pour lui, c'est n'être haut, il lui demande d'assumer leur relation. Le muscles de l'art de la vie Le muscles de l'art de la vie Le muscles de l'art de la vie Sous-titrage ST' 501